Alors pour tous les joueurs qui se demandent encore pourquoi les serveurs ne répondent pas sur Fortnite et je vais vous expliquer comment ça se fait et je vais vous présenter une petite solution pour savoir quand les serveurs seront disponibles. Alors il faut savoir que Fortnite à chaque mise à jour fait une maintenance de ses serveurs. Donc ça veut dire que pendant cette maintenance vous ne pouvez pas vous connecter et c'est pour ça que les serveurs ne répondent pas. Alors ces maintenances elles sont dues aux nouvelles mises à jour que Fortnite implante dans leur jeu. Donc par exemple quand on passe d'une saison 2 à une saison 3 ou quand on change de chapitre, là il y a une grosse mise à jour qui se fait sur Fortnite et il y a une grosse maintenance de prévue. Donc principalement la maintenance quand on change de saison ou quand on change de chapitre, c'est plus ou moins 8h du matin jusqu'à midi, 14h voire même 16h s'il y a des problèmes. Après aussi ça dépend si on est en heure d'été ou en heure d'hiver parce que si on est en heure d'hiver, il faut rajouter une heure. Donc ça commence pas à 8h mais ça commence à 9h jusqu'à 15h plus ou moins. Sauf s'il y a d'autres problèmes liés à la mise à jour, ben là ça peut ouvrir beaucoup plus tard. Après il y a les mises à jour en mi-saison qui se font plus ou moins toutes les deux semaines. Parfois ils en font pas pendant trois semaines mais principalement c'est toutes les deux semaines, le mardi et ses mises à jour sont moins importantes que quand on change de saison ou de chapitre. Donc ces petites mises à jour impliquent à chaque fois une maintenance qui se déroule entre 9h et midi. Et ça c'est en heure d'été. Si maintenant on est en heure d'hiver, là ça se déroule plus ou moins vers 8h et 11h du matin. Donc ça veut dire que pendant ce temps là, tous les serveurs de Fortnite ne répondent pas et vous ne pourrez pas vous connecter tant que la maintenance ne sera pas terminée. Alors maintenant la solution pour savoir quand la maintenance se termine, c'est tout simplement d'aller sur Statue Epic Game. Vous avez juste à taper Epic Game Statue ou Fortnite Statue et vous allez sur Statue Epic Game. De toute façon je mettrai le lien en description, en commentaire épinglé si vous voulez plus d'informations. Et là à chaque fois, ces mises à jour en temps réel, vous avez des informations qui vous disent que voilà, la maintenance elle commence telle date et ça commence à telle heure jusqu'à telle heure. Donc là UTC, il faut rajouter 2h pour heure française. Donc là ça veut dire que la maintenance se terminera à 15h. Donc pour information, aujourd'hui on est vendredi. C'est une maintenance assez grosse parce que c'est une collaboration avec Star Wars, c'était 4 univers. Donc dans les 4 univers de Fortnite. Donc là, la maintenance qui est en mi-saison est un petit peu plus grosse que d'habitude, donc la maintenance est plus longue. Logiquement ici, il était marqué 12h UTC. Donc normalement ça devait être 14h aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il est 13h55. Et là ils viennent d'actualiser l'UTC, enfin l'heure, et ils l'ont rajouté une heure. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas jouer à Fortnite jusqu'à minimum 15h. Parce que les serveurs ne seront pas disponibles. Donc si vous voulez savoir à quelle heure vous allez pouvoir rejouer, il faudra juste consulter ce site qui vous indiquera directement l'heure. Donc il faudra juste rajouter 2h comme je vous l'ai dit. Et le site est mis à jour en temps réel. Donc si maintenant il y a une évolution de l'heure. Donc moi par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le jeu à 15h. Je vais voir si les serveurs répondent. S'ils ne répondent pas, je retourne sur le site et je l'actualiserai pour voir s'ils ont augmenté le temps de la maintenance. Donc voilà, là vous savez tout à propos des serveurs sur Fortnite. Donc si maintenant vous rencontrez des problèmes pour vous connecter, vous savez exactement ce qui se passe. Et vous savez exactement à quelle heure les serveurs réouvriront normalement. Code Creator SCL Merci. Merci.